Alors on a pu mettre la main sur Pro Evolution Soccer 2014, alors PES c'est bien connu c'est la simulation reine sur la génération PS2, après sur la génération PS3 ça a un peu plus peiné, au fur et à mesure des épisodes on a revenu un peu à des standards de qualité un peu plus élevés, à l'aube de la nouvelle génération on reste quand même sur Xbox 360, PS3 et PC mais on change tout le moteur donc un tout nouveau rendu et on va voir ce que ça donne. Le nouveau moteur de PES 2014 c'est le Fox Engine, en tout cas une version adaptée du Fox Engine développé par Kojima Productions qui l'utilise pour Metal Gear Solid V. Le résultat dans les trailers c'est plutôt réussi et pour PES 2014 ça a tout de suite eu une incidence, on le voit niveau réalisation on a un cran en dessus, on se rapproche un peu de FIFA, donc ce qui transpire tout de suite c'est la vie en fait toute l'ambiance est plus vivante, que ce soit dans le public, ça bouge un peu plus, c'est toujours du public un peu moche mais voilà on le sent plus présent, c'est aussi grâce à l'ambiance sonore, d'ailleurs l'ambiance sonore les encouragements du public auront une influence que j'ai pas encore constaté vraiment mais voilà à domicile ça sera un peu le 12e homme de l'équipe. Autrement au niveau des personnages, des joueurs, leurs visages sont plus détaillés, on peut voir désormais un peu plus d'expressions sur leur visage, les animations sont un peu plus découpées, sont un peu plus naturelles mais paradoxalement ça reste un peu robotique parce que l'enchaînement dans les animations n'est pas encore tout à fait crédible donc à voir plus tard sur les prochaines versions si c'est amélioré. Bon point également pour l'éclairage donc l'ombre et la lumière qui rendent encore une fois le tout un peu plus vivant. Malgré tout on est sur une version un peu prototype, il y a toujours pas mal d'aliasing, ça ralentit pas mal, donc sur ce côté là on peut pas encore vraiment se prononcer mais c'est encourageant. La grande nouveauté de ce PES 2014 c'est le Barycentre, en fait la prise en compte du centre de gravité du joueur, donc il aura plus d'inertie, automatiquement il va se déplacer plus lentement lors de ses déplacements, des changements de direction, ce qui fait que ça a un impact en fait sur le rythme global du jeu qui est plus lent puisque forcément si on va moins vite et ben on va pouvoir moins rusher, il va falloir plus prendre son temps, essayer de trouver vraiment les trous ou à moins d'avoir une passe très ingénieuse de la défense vers l'avant, ça va être difficile de rusher. En parlant des passes, l'ADN de PES qui est la physique de balle, les frappes, les passes sont vraiment toujours aussi bonnes, avec les gros frappeurs il sera possible de faire des grosses frappes qui font plaisir, un peu plus généreuse que dans FIFA, et d'ailleurs un peu trop généreuse à ce stade du développement puisqu'on pouvait un peu défourailler dans des positions un peu délicates. Les passes elles sont plus exigeantes puisqu'il va falloir bien paramétrer la direction et la jauge de puissance sinon ça sera à côté donc c'est un peu plus manuel et c'est pas pour me déplaire puisque voilà ça va inciter à la précision et à plus de technique. Alors par contre le gros point noir de ce PES 2014, la version à laquelle j'ai pu m'essayer c'est la défense et ça c'est directement dû au moteur physique qu'on nous promettait à la hauteur d'un FIFA et bah c'est toujours pas le cas. Alors c'est pas pire que ce qu'on avait avant sur PES 2013 mais c'est clairement pas une évolution. J'ai trop traversé encore les joueurs, j'ai taclé comme un porc et ça fait les mêmes animations, c'est pas des animations un peu en temps réel comme on peut avoir sur FIFA. Là c'est vraiment des animations prédéfinies donc c'était assez décevant. Encore une fois on espère que ça arrivera plus tard mais c'est pas du tout encore encourageant ce que j'ai vu. En plus du fait du baril centre, les joueurs, les défenseurs aussi ont plus d'inertie et un peu à la manière d'un FIFA, si un défenseur passe au travers et bah il reverra plus jamais l'attaquant parce que le centre d'inertie est vraiment, enfin l'inertie est vraiment très prononcée et du coup même on peut pas anticiper comme on pourrait le faire dans un FIFA. Les joueurs aguerris arrivent un peu à cerner les trucs mais là c'est vraiment trop difficile, je trouve qu'il n'y a pas assez de précision encore dans la défense. Voilà c'est vraiment un gros point à retravailler pour les prochaines versions. Pour conclure, eh bien j'ai été assez quand même content de voir ce PES 2014 puisqu'il change. Voilà c'est pas une petite évolution, ils ont vraiment tout repris de zéro. Alors voilà on n'a pas vu vraiment les modes de jeu, on a un peu vu les menus mais ils saccadaient vachement et voilà c'est, on est encore au stade de prototype. Mais voilà c'est encourageant, ils ont vraiment une philosophie de ralentir le jeu, le Barry Santos, ça va pas plaire à tout le monde c'est sûr et peut-être même voilà aux fans de la première heure de PES. Ça se rapproche un peu de FIFA et ça se veut dans l'esprit encore plus simulation. Il y a encore beaucoup de choses à revoir pour que ce soit vraiment le cas encore plus simu que FIFA. Mais voilà je pense qu'il va encore un peu rattraper son retard. Il propose de nouvelles choses, de nouvelles choses d'ailleurs qui sont aussi dans la tête de FIFA. Que PES 2014 et FIFA 2014 ça va être vraiment un beau duel, ça c'est pas encore dit. En tout cas, il y a vraiment de quoi s'ensoujasmer pour la version finale de PES 2014. Donc on verra.